Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc une vidéo assez sympathique, vous allez voir ça. Donc on va faire un test de ce petit désherbeur thermique. Donc voilà, ça on me l'a passé. Donc comment on me l'a passé ? Ça vient de middle. Comme vous avez vu, c'est Parkside. Et je trouve que c'est quelque chose de sympathique. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire en vidéo et faire un test. Parce que je devais faire un peu brûler quelques herbes par terre. Et on fera un test ensemble. Ça pourrait être sympathique, je pense. Bon, je me suis mis assez loin pour que vous voyez correctement. Comme tu peux le voir, il est quand même plutôt joli. Il m'a l'air sympathique. Et c'est bien sûr électrique. Donc c'est ça qui est bien en fait dans ça. Il faut faire attention parce que ça peut brûler. C'est pour ça que moi on m'a dit que ça allait cramer. Donc allez, c'est parti. Jamais ouvert, comme tu peux le voir. En fait, ça, ça appartenait en fait à mes parents. Et ils ne l'ont jamais utilisé. Je me suis dit, pourquoi pas l'utiliser dans une vidéo. Et même je voulais moi aussi l'utiliser pour brûler les herbes. Donc alors, comment ça se présente tout ça ? Regardez bien comment ça se présente. Alors, bon, il est tout neuf, comme tu peux le voir. Déjà, on a plusieurs buses, comme tu peux le voir. C'est pas mal. Donc plusieurs buses pour brûler efficacement dans les rainures, je pense. Donc je crois que ça, ça pourrait l'utiliser pour allumer du feu. Donc tu peux le faire aussi. Il faut faire très attention quand même à ce que tu utilises ça, parce que ça peut brûler. Il faut faire très attention. Donc voilà, on va le sortir. De toute façon, il n'y a pas énormément de choses. Un petit carton comme ça. Alors, il y a ça. Donc ça, ça doit être à mon avis un petit cache plastique pour attacher les deux ensemble. Donc ça doit être ça. Un petit part side, comme tu peux voir. On va l'ouvrir. Il y a des vis avec, donc c'est bien. J'ai le tournevis en plus, donc c'est bien. Donc voilà, ça, ça, ça. À mon avis, ça, ça doit se mettre là-dedans. C'est pour le faire tenir, peut-être. Pour l'accrocher, j'en sais rien. Voilà. Donc par side, voilà. 2000 watts. 230 volts. 50 hertz. Donc plutôt sympathique. Donc à tester. On va faire ça. Il y a marqué max 650 degrés. Je ne sais pas si tu vois bien. Tu vas peut-être le voir correctement. Ouais, tu le vois à peu près correctement. Je te zoome dessus. Ouais, ben, pas vraiment. Bon, voilà. Tu le sais maintenant combien c'est. Donc là, j'ai les vis. J'ai 100. Là, bon, les petits cartons. Et voilà à quoi ça ressemble. Comme tu peux voir. Donc sympathique avec la petite bluse en dessus. Donc voilà. Elle bouge un peu. Regarde. Bouge un peu. C'est le milieu qui bouge. Ok. Donc ça, on le dit. On voit qu'il a pris un peu un coup de truc dessus. Mais je ne sais pas vraiment de quoi. Donc ça, comment on fait alors ? Donc ça, normalement, ça doit se mettre. Je n'ai même pas la notice. Elle est là. Donc on a la notice. On va tester ça ensemble. Ok. C'était comme ça. Donc il faut le placer de ce sens-là, à mon avis. Ouais, c'est ça. Donc ce sens-là. Donc voilà. Il faut bien le tordre ici. Il faut faire un petit nœud. De toute façon, tu peux faire ce que tu veux. Mais là, il faut essayer de ne pas trop que ça tire. Donc j'ai fait un genre de petit nœud là. Voilà. Et là, c'est bloqué. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met l'autre partie ici. Hop. Dans les trous. On le fixe. Hop. Et il n'y a plus qu'à mettre les deux vis. Il faut que j'en mette une ici. J'espère que ça vous plaît, les petites vidéos comme ça. C'est des vidéos tranquillou, ensemble. On ne se prend pas la tête. Puis après, on va essayer de brûler un petit peu d'herbe pour voir ce que ça donne. Et le brancher. Parce que comme je vous ai dit, c'est sans gaz ou quoi que ce soit. Par contre, il y avait ça et ça. Putain, je mets de la terre sur moi. Et ça, ça devait se mettre là. Ici. Hop. Voilà. Et là, à mon avis, ça, c'est pour le faire tenir sur un truc ou quoi que ce soit. Je pense. Peut-être par terre même. Regarde. Ça doit être par terre. Regarde. Tu le poses comme ça. Et comme ça, il ne brûle pas. Voilà à quoi ça sert. Donc là, vous avez la gâchette comme ça. Et vous pouvez tirer. Donc voilà. Donc sympathique. En fait, j'aurais dû regarder là. Parce que je me suis dit, putain, la gâchette, c'est vrai que c'est bizarre. Donc là, c'est plutôt sympathique. Et on peut le faire correctement. Donc c'est cool. Regardez, il est vraiment sympa. Et on va tester ça directement là-bas. Regardez. Le fil n'est pas trop long, par contre. Il faudra en acheter un ou un petit câble ou une rallonge. C'est ce que je vous conseille. Donc voilà. On l'a branché ici. Il vient comme ceci. J'ai pris un gros rouleau exprès. Donc voilà, avec mon petit truc comme ça. Il est ici. Comme tu peux voir. On va tester. Je ne sais pas si on va tester les autres. On verra bien. Mais voilà ce qu'on va utiliser. On va enlever tout ça. Tout ce qu'il y a là. Et on va essayer de supprimer toute cette herbe qui est là. Je trouve ça dégueulasse. Donc on va enlever tout ça. Ça va faire bien propre. Enfin, je l'espère. On verra bien. Je vais filmer et vous me direz ce que vous en pensez. Allez, déjà, on va le brancher. On va le brancher assez loin. On met de l'eau. Hop. Donc, il n'est pas allumé. Normalement, il n'est pas allumé. Il ne peut pas vous brûler. Ça, c'est fait. Allez, on va essayer sur celle-là. C'est celle qu'on voit. Je vais peut-être essayer plutôt sur celle-là. Allez, là. On va donner un bon sens. Donc, là, je suis en train de le faire. Et ça pue vraiment le brûler. Donc, ça ne brûle pas tant que ça. On va voir. Là, ça va en train de se chauffer. Mais on va voir ça. Sous-titrage ST' 501. donc comme on peut voir ben ça brûle bien et par contre ça fait un petit bruit mais ça brûle pas mal ça brûle pas mal du tout c'est vraiment cool donc voilà ce que ça donne regardez moi ça donc ça boule pas les grosses mottes par contre voyez ça a bien brûlé ça a bien nettoyé on va foutre un petit coup de balai pour voir ce que ça fait donc là ça n'est pas mal donc c'est pas mal du tout après il faudra passer un petit coup de râteau je pense la balle on peut pas faire grand chose il faut taper un petit coup de râteau pas le choix c'est beaucoup trop gros en fait tout simplement et c'était des mottes comme ça qu'il y avait ici voilà ça nettoye quand même plutôt bien c'est quand même sympa voilà donc voilà le test effectué donc alors très très bien franchement je peux pas dire le contraire c'est très très bien il ya un repose pour pas cramer tout l'autre herbe qu'il y a les petits désavantages mais ça n'a rien à voir avec la machine c'est juste que ça fume énormément quand tu brûles quelque chose ça fume énormément en fait ça brûle comme ça ça fait et ça brûle tout il faut faire très attention à ça comme je l'ai dit au début de la vidéo je l'avais mis à l'envers maintenant il est à l'endroit vous inquiétez pas faut juste le retourner et voilà donc c'est sympathique regardez maintenant l'état de la buse donc la buse comme tu peux voir elle a été un peu cramée il faut pas toucher parce que c'est encore très chaud là non plus ne surtout pas toucher jusqu'à là là tu peux le prendre quand t'es là tu peux le prendre ici mais ouais sans déconner sinon la buse est très très bien très pratique après vous avez plusieurs buses vous en avez plusieurs là bas je vais vous faire voir donc vous avez cette buse là cette buse là comme ça vous pouvez aller vraiment dans les interstices très très cool comme ça ici tu vois tu vois tu te mets là hop tu vois là et ça peut même brûler sur les côtés tu vois ça peut brûler tout sur les côtés ici ça serait bien plus pratique pour allumer des feux tu vois ce que je veux dire ça tu le fous dedans plus ça fume je pense que c'est fait pour ça de base mais on peut se servir de tout ça vous avez ça aussi donc ça c'est pas mal aussi donc ça peut servir aussi énormément c'est vraiment cool je pense même ça remplacer ça celle là par celle là parce qu'elle est vraiment mieux je vous la conseille vous avez aussi ceci je vous le fais voir là voilà vous avez juste ça voilà juste pour racler je pense peut-être pour rappeler le sol ce qui peut être très pratique ça c'est vraiment cool par contre donc ça doit se mettre la même manière juste là voilà même manière voilà vous grattez vous creuser c'est parfait et ça c'est pour pour les petits trous aussi ou peut-être autre chose si vous voulez trouver un petit truc vous voulez faire une petite bordure j'en sais rien ça vous de voir donc vous avez plusieurs plusieurs choses à votre disposition qui peut être très utile dans la description je te mettrai un lien Amazon qui sera vers vers une machine comme ceci comme une Parkside si je trouve la Parkside sur Amazon je te la mettrai sur Amazon mais sinon je te la mettrai sur une autre et de toute façon c'est tous les mêmes moi je trouve ça hyper pratique pour de vrai je vous dis clairement ce que je pense je trouve ça hyper pratique ça ne brûle pas totalement toute la mode d'herbe parce que tu vois tu as l'herbe mais toi aussi tu vois la mode de terre donc ça brûle pas la terre tu vois ce que je veux dire donc c'est pour ça qu'il faut utiliser vraiment pour les petits trucs qui dépassent ou quoi que ce soit de votre jardin vous pouvez pas tuer la racine voilà ou quoi que ce soit donc c'est pour ça mais je trouve ça vraiment très intéressant il faut faire attention comme je te dis après aux petits trucs qui partent de partout pour éviter éviter de faire ça quand il fait sec moi il faisait un peu humide le sol il est humide je pense que tu le vois le sol est très humide je l'en avais sur les doigts au début hein donc voilà mais j'ai quand même fait attention de pas trop faire de fumée pour pas en mettre un petit peu partout chez les autres quoi que ce soit alors il faut faire attention quand même à ça pas en fumer les gens tu vois ce que je veux dire parce que là tu t'en fumes si franchement je vais me laisser comme ça en permanence et ben je fumais à mort donc voilà donc j'espère en tout cas ça t'aura plu donc ah ben regarde buse conique buse plate buse délectrice buse réductrice et l'autre c'était une buse à pour barbecue bah tu vois je me suis trompé mais bon tu peux toujours l'utiliser tu vois comme je t'avais dit barbecue donc voilà c'est une buse pour barbecue mais tu peux toujours l'utiliser parce qu'elle est vachement fine tu vois donc tu peux l'utiliser aussi pour ça voilà tu peux utiliser de tout donc en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne j'espère qu'elle t'aura plu et à bientôt pour une prochaine vidéo c'était spécial Robert salut tout le monde